Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollen-Dupuis. Cette semaine, je pense que je n'étonnerai personne en disant que ce qui a inspiré ma chronique, c'est vraiment la mobilisation autour du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, mais aussi au Canada et au Québec. On a vu des excès de brutalité policière qui, depuis très longtemps, restent impunis ou sont validés par l'État, par les juges ou sont justifiés. Et présentement, je pense que la présence du président Donald Trump n'aide vraiment pas à avoir une désescalade de ce qui se passe dans les rues aux États-Unis, au niveau national. Cependant, ce que j'aimerais aussi discuter, c'est qu'au Canada, au Québec, les premiers ministres ont fait des déclarations cette semaine et ils disaient « oui, le racisme existe ». Je pense que ce serait une insulte à l'intelligence humaine que de dire qu'il n'existe pas. Cependant, on continue de dire que le racisme systémique n'existe pas. Et c'est complètement faux. Et on essaie aussi de distinguer le Canada des États-Unis en disant que ce n'est pas les mêmes pays. Cependant, leurs systèmes ont été bâtis sur les mêmes principes. Donc, historiquement, on voit des Européens qui arrivent sur des territoires occupés par des peuples autochtones. On voit le vol de ces territoires-là. On voit l'instauration de lois, de règles, de systèmes qui viennent faire de populations autochtones, mais aussi de populations noires, de populations asiatiques, de populations juives, des peuples à part, qui ont des lois qui les séparent, qui font la ségrégation, autant au Canada et aux États-Unis, du reste de la population qui est plus blanche et euro-centrée. Donc, ce sont des lois. Donc, le système a créé des lois et on nourrit justement ce système de racisme jusqu'à ce qu'on enlève certaines de ces lois-là et on dit non, le racisme n'existe plus. Cependant, il existe encore à travers plusieurs lois. Mais la différence, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire, l'arbre, le tronc du colonialisme s'est séparé en plusieurs branches. On a pu voir le colonialisme canadien, on a pu voir le colonialisme américain, brésilien, tous les pays en Amérique ont créé des branches différentes de formes de colonialisme. Cependant, elles viennent toutes du même tronc. C'est-à-dire que la pensée européenne était la meilleure, les Autochtones étaient les moins bons et on importe des ressources humaines pour faire le labeur pour nous, c'est-à-dire les esclaves. Alors, ce système-là a filtré partout en Amérique et a créé justement la base et la croyance nord-américaine ou sud-américaine que certains peuples sont moins importants, moins intelligents, moins capables. Donc, ça fait le racisme. Mais là, la partie du système qui existe encore fait qu'aujourd'hui, et là, je donne l'exemple autochtone parce que c'est un des plus clairs, la loi sur les Indiens existe encore. Les pensionnats, le Sixties Scoop, le fait que les femmes autochtones sont assassinées et disparaissent sans qu'il y ait trop de questionnements, et aussi la surreprésentation dans les milieux carcéraux. Des peuples autochtones au Canada sont parmi les plus nombreux, alors qu'on n'est pas la population la plus nombreuse au Canada, et on voit la même chose se passer aux États-Unis. Systématiquement, les jeunes hommes noirs vont être dirigés vers des milieux carcéraux parce que ça fait partie du système américain. Alors, vous comprendrez que si ça vient du même arbre, si ça vient des mêmes branches, à un moment donné, il faut accepter que ce système-là a infiltré un peu partout, a créé des faits que la police s'envalidait. Présentement, la police s'envalidait aux États-Unis puisque le président Trump a encouragé à des violences envers des manifestants. Et clairement, on voit encore aujourd'hui des mobilisations où certains hommes blancs qui sont d'une tranche de droite, qui veulent voir justement une nouvelle guerre civile, qui veulent voir des violences envers des communautés noires, des communautés autochtones, peuvent se promener après la tombée des curfews, et ils peuvent se promener sans impunité aussi. Ils sont validés, la police les laisse passer, on voit des vidéos constamment, et on voit que si tu es un homme noir, une femme noire, un manifestant pour les droits des peuples d'afro-descendance, eh bien là, tu vas faire partie de ceux qui vont être arrêtés, qui vont être poivrés, qui vont subir des violences. Et les images qu'on a vues qui ont provoqué justement cette colère-là, eh bien des images exactement presque pareilles, similaires existent au Canada, à Thunder Bay en 2010. Il y avait un homme qui est allé se présenter à un comptoir infirmier, et cet homme est autochtone. On parle de Roméo Wesley en 2010, et la police a été appelée pour aider, puisque l'homme était un petit peu désorienté, un peu beaucoup désorienté. Et cependant, il est mort de façon similaire à la vidéo qu'on a vue aux États-Unis, c'est-à-dire genoux derrière le dos, le cou et la tête. Alors, vous pouvez imaginer que pour des peuples qui sont opprimés, des peuples qui vivent cette violence-là quotidiennement, se faire dire constamment que le système n'est pas raciste. On voit que des gens qui font des massacres dans des mosquées vont se faire arrêter et s'en sortir vivants. Alors que nous, dans des interventions présentement, on en voit énormément. Cette semaine, c'est incroyable. On voit des femmes qui meurent par des appels de santé, ce qu'on appelle des « wellness calls », c'est-à-dire d'aller voir si la femme va bien, et elles s'en sortent mortes. Ce sont des femmes racisées. Donc, vous pouvez comprendre l'idée derrière les personnes qui se sentent menacées, qui se sentent en danger. Et qui peut-on appeler quand la police elle-même est un risque pour sa santé? Donc, on se sent exclu de ce système-là. Donc, c'est un système qui fait vivre un sentiment de racisme et de discrimination. Cependant, vous comprendrez que le discours vient tout-temps autour de la mauvaise pomme, de la pomme pourrite. Et je peux dire, pour avoir eu des interactions avec des jeunes policiers, avec des personnes qui travaillent très fort au sein de la police, qui veulent faire changer ce système-là, que ce ne sont pas tous des pommes pourrites. Cependant, si le système, si la maison a été bâtie sur des fondations pourrites, il faut défaire cette fondation-là, il faut recréer ce système-là, il faut le repenser, pour que justement toute cette racine de racisme systémique-là n'infuse plus dans le système de protection auquel on a droit en tant que citoyen, mais auquel on ne fait pas confiance justement parce qu'on ne peut pas savoir quelle pomme a poussé sur quelle branche. Donc, vous comprenez, c'est un sujet extrêmement délicat, extrêmement inflammatoire et il faut écouter les personnes qui ont été victimes de brutalité, qui ont été bardassées, qui n'ont pas le sentiment qu'ils peuvent appeler la police ou qu'ils peuvent avoir une justice après avoir des interventions parce que justement, ce système-là leur dit tout le temps, ce n'est pas pour toi. Alors, je vous invite à envoyer des questions, je vous invite à envoyer des commentaires, bien sûr, toujours dans le respect, puis toujours aussi dans l'ouverture des autres. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est des sujets extrêmement difficiles, extrêmement émotionnels, extrêmement personnels et c'est pour ça que dans des mobilisations comme Black Lives Matters, Idle No More est constamment en support, en appui pour ces mobilisations-là. Alors, les hashtags comme Black Lives Matters, il faut aussi les voir comme des hashtags qui ne sont pas en compétition avec Indigenous Lives Matters ou Asian Lives Matters. Elles sont en collaboration. Et aujourd'hui, on souhaite à tous nos amis, nos frères, nos sœurs qui sont en mobilisation d'être le plus en sécurité et de faire cette lutte en se sachant appuyé. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.